Salut à tous et à tous les amis, ici Nocifet 28 et Nocifet. Et aujourd'hui nous allons vous présenter le dernier comics book qui vient de sortir de la part de Treyarch racontant l'histoire du zombie de Black Ops 4. Ce comics book est l'épisode 1 de la saison 2, j'espère que vous allez kiffer. Allez, je vous laisse avec Nocifet les potes, on gère ça à deux, à tout de suite ! Lorsque j'étais une enfant, les contes fantastiques de mon père à base d'histoire et d'aventure étaient tout pour moi. Ils m'offraient un aperçu d'ancienne culture pleine de magie et de mystère. Mais j'ai grandi, et j'ai réalisé que tout cela n'était que des mondes imaginés, propres à mon père, à Lister, et à lui seul. Ils n'ont jamais réellement été les miens. Je croyais que ce n'était que les fantasmes d'un homme trompé. Il apparaîtrait qu'en fait, je me trompais. Il se peut que je n'ai compris ni mon père ni ses histoires, finalement. Je suis en train d'accepter à contre-coeur que les légendes de mon père à propos d'esprits dérangés vêtus de peignoirs étaient réels. Mais là, tout de suite, je ne peux que prier pour que toutes les autres choses racontées ne le soient pas. Maroc, septembre 1910 Elle était à moi, espèce de bâtard ! C'est de ma faute si tu n'as pas été capable de la garder. Ça suffit, je pense. Vous apprendrez, quand vous serez plus vieux, qu'il existera toujours d'autres femmes. Je veux dire, si vous devenez vieux. Compris ? Oui, chef ! Très bien. Maintenant, retournez au boulot. J'ai la vague impression que vous êtes peut-être un peu vieux pour intégrer la Légion. Pas vouloir rejoindre Légion, je... Je parle anglais. Sûrement mieux que vous, le français. Pour ma défense, je n'ai jamais prétendu appeler ça le parler. Je ne fais que le lire. Est-ce que vous avez un peu de temps pour discuter, commandant Delacroix ? Le temps n'est pas quelque chose dont nous avons hésité en pénurie, ici. Contrebande, bien évidemment. Je suis pour écouler l'alcool. C'est certainement un moyen de l'écouler. Je présume. Je suis sûre que vous n'avez pas fait tout ce chemin, monsieur Rode, ou tirer toutes les ficelles à votre disposition pour juste déguster les liqueurs les plus bons marchés que la Légion étrangère française a en sa possession. S'il vous plaît, appelez-moi Alistair. Puis-je vous poser une question, monsieur Delacroix ? Si pour vous ce sera Alistair, alors pour moi ce sera Bruno. Pourquoi avoir rejoint la Légion étrangère ? En France, nous avons un proverbe qui dit « Qui craint de souffrir, souffre déjà de ce qu'il craint ». Je pensais peut-être pouvoir échapper à mes souffrances. Mais elles n'ont fait que me suivre. Et vous pensiez peut-être pouvoir vous échapper de vos anciens associés de la pègre de Paris. Je dois avouer, Bruno, que je sais exactement qui vous êtes. Je sais que la tentative d'assassinat de Michel Depardieu a abouti à la mort de son fils à la place. Et je sais que le gangster pour lequel vous avez travaillé en tant qu'exécuteur a mis votre tête à prix. Ce qui vous a amené ici. Que me voulez-vous, monsieur Rode ? Vous êtes-vous débarrassé de votre culpabilité, Bruno, ou de votre père ? Je ne peux rien contre la première. Mais pour la deuxième, je crois que nous pouvons nous entraider. Constantinople, Turquie, septembre 1910 Nous n'avons pas de temps pour ça. Le beau et l'acheteur attendent. Un piège ? Tu ne peux pas l'éviter ? Nous, peut-être. Mais le 4x4 ne pourra pas nous suivre, à moins que tu ne veuilles que le paquet ne dévale les collines. Merde. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Désolé, désolé. Il semblerait que je sois quelque peu en difficulté. Juste un vieil homme. Dis-leur que je m'en occupe. Problème. Restez sur vos gardes. Je n'aime pas ça du tout. Je crains qu'il n'ait choisi le pire endroit pour me lâcher et je n'ai moi-même jamais eu des prédispositions mécaniques. Je préfère encore les chevaux, mais peut-être que nous pouvons le faire redémarrer. Je n'aime pas ça, tu l'as dit. Mais nous sommes censés rester en retrait. Je ne te force pas à me suivre, mais si nous ne livrons pas le paquet, le beau nous fera la peau. Je pense que tu as d'autres raisons de t'inquiéter. C'est un piège ! Arrêtez-le ! Je devine que nous démarrons maintenant. Monsieur Delon, est-ce que... Toutes mes excuses pour ceci, mais j'en ai plus besoin que vous. Je suis vraiment beaucoup trop vieux pour ça. Bien que peut-être après tout, il n'y ait pas d'âge idéal pour ça. Vous ne prendrez pas le paquet. Tout ce que vous allez recevoir, ce sont des vols. C'est de tout ça ! Salut Simone, je suggérerais que nous fassions cela simplement. Merci. Je peux certainement espérer que, quoi que nous ayons volé, cela valait le coup de faire autant d'efforts pour le récupérer, Alistair. Parce que je crois que mes anciens associés arrivent. Ils sont combien, à ton avis ? A première vue, je dirais... C'est surtout ça. Il est malin, celui-là. Il tire pour mettre la voiture hors service. Pas pour nous tuer. Oui, ben, ça fonctionne. Je n'ai pas à craindre que tu ne puisses rien faire pour lui régler son compte, n'est-ce pas ? Oui. Au vu de comment s'orientent nos positions à défendre, ce n'est pas terrible, Alistair. Mais pour le moment, je ne crois vraiment pas que ce soit la raison pour laquelle tu nous as amené ici. Non, je crains que non. Je suis à la recherche de quelque chose qui puisse changer le monde. L'endroit où repose une connaissance oubliée depuis le fin fond des âges. Et je crois que les indices à propos de sa localisation se situent ici. Il n'y a rien ici, à part de la saleté et peut-être la mort, mon ami. Peut-être que tu as besoin de regarder la situation sous une autre lumière. La courtoisie du sceptre de Ra. J'en avais besoin pour me révéler les secrets de ce lieu, bien que ce ne soit peut-être qu'un usage banal de ses pouvoirs. Comme c'est génial ! Risquer à la fois sa vie et ses membres pour une lampe. Parfait ! Le sceptre est la source de la lumière, mon ami, et pas seulement de celle qui tient de l'ordre du physique. Ces symboles sont la carte menant vers le plus grand trésor que le monde ait jamais connu. Un trésor qui me permettra d'accomplir des miracles. Le sceptre en lui-même n'en est qu'une infime partie. Et en fait, tout ceci est digne d'intérêt comme je sais maintenant où je dois aller ensuite. En Corvette. Un miracle, même infime, ne serait de refus. Parce que je crois qu'ils sont arrivés. Et tu es sûr et certain que c'est Delacroix qui nous l'a volé ? Oui, monsieur le beau, il m'a reconnu et... Ben, il n'est pas possible de se tromper, sur Bruno. Excellent ! Je pensais que j'avais raté l'occasion de voir le monstre de Paris mort. Mais la vie est pleine de coïcidences heureuses, n'est-ce pas ? Allez, nos acheteurs arrivent. Je veux ce sceptre et deux cadavres prêts pour eux quand ils arriveront. C'est un putain de labyrinthe. Et il s'y trouve des choses pires que le Minotaure, mon ami. Il y a moi. Je n'aime pas ça. Nous ne devrions pas nous séparer comme ça. Tu sais qui il est ? Combien de personnes sont mortes entre ses mains ? Il n'y a pas d'autre chemin, c'est... Merde ! Nous avons tiré sur nos propres hommes ! Non, 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 pizza, non ! Tu aurais dû rester derrière, Simone. Tu peux m'entendre, Bruno ? Rémi. Je présume que tu le peux. L'acoustique ici est remarquable, hein ? Et tu peux clairement voir que cet endroit est remarquable sous d'autres aspects. Je ne pense pas que nous aurons une autre chance, Bruno, de parler du bon vieux temps. Alors je suppose que je ne devrais pas la gâcher ? J'étais au courant. Je veux que tu le saches. Que c'était un gosse dans cette carriole. Je savais que tu ne l'aurais jamais tué. Pas intentionnellement, du moins. Mais agir ainsi rendrait Depardieu imprudent. Et cela a provoqué bien plus de dégâts que le tuer. S'il te plaît ! S'il te plaît ! Ne me tue pas ! C'est déjà fait, Delon. Et je savais que cela te ferait te séparer de moi. Donc, j'ai arrangé les choses de telle sorte que tu le fasses involontairement. Tu n'aurais jamais compris. Trop fidèle à ton patron. Ça a toujours été ton problème. Ça, bien sûr. Et ton manque de clairvoyance sur l'ensemble de la situation. C'est pourquoi je suis l'homme en charge et que tu es... Ici. Et maintenant, pourquoi tu ne sortirais pas pour dire salut, vieille amie ? Il n'y a pas besoin de faire ça. Je suis sûre que mon employeur préférera garder le vieil homme en vie suffisamment longtemps pour le questionner un peu. Mais toi ? Non ! Je crois que ta présence n'est plus nécessaire. Tu sais quel est ton problème ? Non ! Tu manques d'engagement. Tu as toujours été un trou du cul, Rémy. Nous pouvons te sortir d'ici. Un médecin ? Non. Je pense que j'en ai fini avec le médecin. J'espère que tu obtiendras ton miracle, Alistair. Je... Je l'aurai, mon miracle, mon ami. Et toi aussi ! Mon Dieu ! Oui ! Oui ! Rien. Pas une égratignure. Comment ? Je connais un autre proverbe français qui dit « Qui vivra, verra ». Et « Who lives, shall see ». Il y a bien plus en ce monde que ce que nous croyons maintenant, mon ami. Bien plus. Ça, c'est juste un petit tour pour les intimes, comparé à ce que je recherche. Ce que je trouverai. Peu importe où et quand, si je peux aider, je le ferai. Tu pourras toujours compter sur moi. Toujours. Non. Tu as de la chance d'avoir survécu. C'est inaspiré pour nous également. S'il vous plaît. Où est l'objet ? Voler. Par pitié. Il n'y a plus rien que tu puisses dire. Non ! Et voilà les amis, la lecture est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu parce qu'on a passé énormément de temps avec nos 6 fêtes à vous faire les traductions, à vous créer la BD en français le plus fidèlement à sa version originale. Si jamais vous avez des suggestions à me faire, des commentaires, des bulles qui auraient été mal traduites, n'hésitez pas à me les marquer en commentaire. On corrigera tout ça avant de vous faire sortir une version du comics en français. Bien fini, finalisé avec toutes les bonnes bulles. Et puis, j'espère que ça vous plaira vraiment. Si le travail et la lecture de nos 6 fêtes t'ont plu, n'hésite pas à lâcher ton plus gros pouce bleu, un commentaire pour nous encourager. Je vous donne rendez-vous les amis le 17 octobre pour le tome 2 de ces comics zombies sur Black Ops 4 et la storyline. Et on espère vraiment savoir la suite de cette storyline. Et qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la continuation par rapport à Scarlett les potes ? Allez, à la prochaine ! C'était Nocif 28. Et Nocifête ! Sous-titrage ST' 501